Musique 6 mai 2, romans précédents, L'odeur du café et le châme des après-midi s'enfin racontent une enfance heureuse sous une dictature, c'est la dictature du père, papa Doc. Le cri des oiseaux fous raconte mon adolescence sous la dictature du fils, baby Doc. Les Duvaliers vont régner en Haïti de 1957 jusqu'à 1971 la mort du père et de 1971 jusqu'à 1986 l'exil du fils. Mon père a pris l'exil 20 ans avant moi, il a été chassé par le père, François Duvalier, et moi je prendrai l'exil plus tard en 1976, chassé par le fils. C'est une, je peux dire, une vie symétrique, père et fils dictateur, père et fils exilé. Le cri des oiseaux fous raconte cette étrange vie sous deux dictatures, celle du père et celle du fils. Je me souviens de cette dernière nuit que j'ai racontée dans ce roman Le cri des oiseaux fous, où ma mère était restée installée sur la grallerie comme ma grand-mère, à côté d'un bosquet de louris roses, sachant que son fils passe sa dernière nuit dans les rues de Port-au-Prince. J'ai voulu au départ appeler ce roman Dans l'œil du cyclone, parce que comme vous savez, dans l'œil du cyclone il ne se passe rien. Mais si par malheur vous faites un mouvement à côté et que vous tombez dans le cyclone, vous êtes tout à fait emporté. Alors cette nuit-là, je l'ai passé dans l'œil du cyclone. Il ne s'est rien passé, mais à chaque mouvement, à chaque geste, durant toute cette nuit, je pouvais à tout moment me retrouver dans les pattes de la dictature. Parce que je ne suis pas totalement chassé. Ma mère m'a expliqué qu'il faut que je parte, sinon si je me fais prendre par les sbires du régime, je risque la mort. Et je ne devais pas retourner à la maison où elle m'attendait pour ne pas me faire attraper. C'est une dernière nuit, c'est la cérémonie des adieux. Je suis dans la ville, dans cette ville terrible, par ce moment terrible. Naturellement, je tente d'aller voir la jeune fille que j'aime, Lisa. Et elle est endormie, je ne peux pas la voir. Sa mère garde la maison comme un cerbeur, m'empêchant d'entrer. Je tente de voir mes amis, ils sont au théâtre, ils jouent Antigone en créole. Je vais rentrer dans cette petite salle du conservatoire surchauffée pour voir ce qui est une sorte de métaphore de ce qui m'arrive. On connaît la pièce de Sophocle en créole cette fois-ci. C'est l'histoire de l'incivil, c'est-à-dire ce frère qui ne devrait pas être enterré parce qu'il s'est révolté contre Créon. Et c'est exactement ma situation. Me voilà dans la ville parce que j'ai contesté le pouvoir de Duvalier à la veille de partir sans l'affection de ma mère. Et je circule dans cette ville racontant, en faisant des projets avec tous mes amis parce que je ne devrais pas leur dire que je dois quitter le pays. Et c'est ainsi que je tournoie pour une cérémonie des adieux sans cesse où je ne dois jamais dire que je quitte le pays pour ne pas les mettre en danger. Et cette dernière nuit restera pour moi une nuit de feu. Et je devrais partir pour un pays d'hiver pourtant, c'est-à-dire le Québec-Montréal. Et je me souviens de ce moment du départ où je sais très bien qu'on ne reviendra pas dans ce genre de départ. Je me souviens que Sandra partait avec toute sa bibliothèque. Je ne conçois pas l'idée tout à fait abstraite de partir au bout du monde avec un seul livre. Pourquoi ? D'ailleurs, je n'aime pas les livres, je n'aime que les écrivains. Alors je partirai avec tout Borgès. Parce qu'il est le plus intelligent des hommes, le plus doux, parce qu'il répond à des questions extrêmement difficiles et en donnant des réponses extrêmement simples et justes. Un jour, on lui a demandé, parlez-nous de vous, Georges et Louise Borgès. La question est la plus simple et la plus banale. Il a répondu, que voulez-vous que je vous dise de moi ? Je ne sais rien de ma vie, je ne sais même pas la date de ma mort. Sous-titrage Société Radio-Canada